... Sa venue ici, c'est son actualité éditoriale, c'est-à-dire, en mots simples, l'ouvrage remarquable qu'il vient de publier, intitulé Encyclopédie chronologique, illustré des peintres, dessinateurs et graveurs actifs en Corse, des origines à la fin du XIXe siècle. Cet ouvrage a reçu le prix du livre Corse 2013 dans la catégorie ouvrage de nature scientifique. Il contient plus de 380 notices et c'est le fruit de 18 années de recherche, 18 années de recherche patientes et méticuleuses. Michel Édouard connaît très, très bien la Corse, ce qu'il a parcouru. Il a examiné, il me dira si je me trompe, 480 édifices religieux, réalisé plus de 15 000 clichés et dépouillé toutes sortes d'archives et actes notariés, procès-verbaux de procès, registres de comptes, etc. Et des documents aussi détenus par des particuliers. Il a aussi consulté les archives nationales de Paris, l'archivio di Stato de Gênes. Pour quel résultat ? C'est un énorme travail. Pratiquement, il y a cet ouvrage dont il va vous parler mieux que moi. Le résultat de ces recherches, ce que j'en ai retenu, et il le dira si c'est une bonne analyse, c'est l'abolition, non pas des privilèges, mais l'abolition complète des préjugés qui avaient cours, qui ont longtemps eu cours dans le domaine de la peinture en Corse. Même les historiens, que ce soit les historiens du XVIIIe siècle ou les historiens corses, comme M. Antonetti, qui a publié son ouvrage en 1973, pour simplement prostituer, partaient du principe de l'a priori, du préjugé, que les œuvres d'art que l'on trouvait en Corse étaient le produit d'une importation massive, et notamment d'Italie, ce qui paraît logique. Et, citation de Jossin, XVIIIe siècle, les Corses ne cultivaient pas les arts. Or, M. Nigaglioni démontre abondamment, de façon irréfutable, à mon avis, que la Corse, depuis le début, c'est-à-dire depuis Plautius Marcus Cléotas, le premier peintre connu, le premier peintre corse connu, Vème siècle avant Jésus-Christ, originaire d'Aleaia. Et Giovanni di Recaro, c'est le deuxième syllabe, Recaro, auteur des très belles fresques de l'église Piévane de Brandes, en 1386. Donc, depuis cette époque-là, jusqu'à aujourd'hui, la Corse a constamment été un foyer de production artistique, c'est ce que souligne Michel Édouard. Et ainsi, pour donner juste une statistique assez remarquable, en ce qui concerne le patrimoine artistique des églises, des édifices religieux de Corse, 80% des œuvres, en fait, ont été effectuées sur place dans l'île. Donc, voilà. Maintenant, le mieux, c'est que je laisse la parole à Michel Édouard. Merci. 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 Alors, bonjour à tous. Je pense que Francis a très bien résumé une introduction qui plante le décor, le sujet. Moi, j'avais porté l'ouvrage en question pour vous le faire voir. Voilà. C'est cette encyclopédie qui a été publiée il y a quelques mois. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de comment on arrive de rien à ça. Donc, un petit retour sur le parcours que j'ai effectué. Moi, je suis... J'ai été étudiant à l'Université de Provence et j'ai fait des études d'histoire de l'art et mon sujet de maîtrise, c'était les collectionneurs de tableaux à Aix-en-Provence. Donc, je m'étais spécialisé dans un peu toutes les écoles représentées dans les collections de tableaux à Aix-Oise. Aussi, quand je suis revenu m'installer en Corse dans ma région d'origine, j'ai repris des études à l'université et j'ai soutenu un mémoire de DEA en 1994. Donc, il fallait bien trouver un sujet. et étant moi-même originaire du Cap-Corse, j'avais pris pour partie pris d'étudier le territoire d'une micro-région suffisamment vaste et suffisamment étroite pour faire l'objet d'un mémoire de DEA. Donc, le Cap-Corse, c'est 18 communes et 18 communes qui, chacune, possèdent son église paroissiale, un nombre conséquent de chapelles, des couvents, donc un patrimoine pictural important puisque dans chaque église paroissiale, on a au moins un tableau au-dessus du maître-hôtel plus six chapelles latérales, six ou huit, et chaque chapelle est dotée au moins d'un tableau. Donc, ça fait quand même un corpus considérable d'œuvres. Et le départ, donc, de ces recherches universitaires, c'était à partir du corpus des tableaux contenus dans les édifices religieux des 18 communes du Cap-Corse, triés avec ce que j'avais appris dans ma précédente vie à l'université de Provence, et établir des statistiques précises sur ce que représentait la peinture romaine, la peinture napolitaine, la peinture génoise, la peinture bolognaise que l'on s'attendait à trouver dans ces édifices-là puisque toute la bibliographie disponible disait qu'il n'y avait pas de peintre dans l'île antérieurement au XIXe siècle et que tous les tableaux qui ornent nos édifices baroques arrivent forcément d'Italie. Donc, cette espèce d'enquête menée sur le terrain m'a amené à photographier systématiquement tous les tableaux et tous les décors peints de ces édifices et de croiser les informations avec un dépouillement systématique d'archives. Tous les documents d'archives possibles ont été prospectés. Et le résultat dont j'ai été le premier surpris fut que, comme l'a dit Francis, 80% de ce corpus peint dans le Cap-Corse sont des œuvres qui ont été peintes dans l'île. Alors, des œuvres qui ont été peintes par des peintres corses, des œuvres inconnues, complètement oubliées depuis plusieurs centaines d'années, des œuvres peintes par des peintres italiens, mais effectuant un séjour de travail, une campagne de travail en Corse, et parfois des peintres plus exotiques qui arrivent du Danemark, des colonies britanniques d'Amérique du Nord, d'Allemagne, de Hongrie, d'Espagne, des quatre coins de la botte italienne, ou de France, mais à une époque où la Corse est génoise. Donc, les peintres français, ce sont quand même des personnages exotiques. Donc, voilà, tous les cas de figure. pour mémoire, je vous ai fait une planche pour vous montrer un peu que sont ces édifices baroques du Cap-Corse. Donc, vous avez les églises de Barrette, d'Ali, Nonsa, Morsiglia, Louris, Sisko, Tomino, et qu'est-ce que c'est que celle-ci ? Seroliano. Voilà. Donc, vous voyez des édifices architecturés qui ont fière allure. Ce n'est pas des chapelles ou des édifices populaires. Nous sommes là devant des édifices architecturés qui suivent les canons de l'architecture savante. Donc, ça veut dire que les commanditaires Cap-Corsa s'adressent à des architectes et donc à des peintres qui sont tout sauf des artisans populaires. Alors, ce qui est intéressant, ça a été pour moi de faire un retour sur pourquoi en était-on venu à croire qu'il n'y avait pas de peintres actifs en Corse dans les siècles passés. alors j'ai fait un petit florilège et donc je vous cite quatre personnalités qui ont marqué donc Louis-Arnaud Jossin qui a été apothicaire dans l'armée de Louis XV qui a débarqué en Corse et qui a séjourné pas moins de trois années. Donc, en trois ans, on sait de quoi on parle. on a l'occasion de visiter les édifices, de rencontrer les Corses et quand il va écrire des mémoires historiques, militaires et politiques, il va citer la phrase lapidaire « Les habitants de la Corse, loin de cultiver les sciences, les arts et les belles lettres, les ont au contraire entièrement négligés ». Ça fait du mal à écouter. Mais c'était son opinion. Pourquoi ? Après, avec le recul, on se dit que c'est un militaire désarmé de Louis XV. On peut imaginer qu'il n'a pas été reçu dans toutes les grandes maisons de Bastia à bras ouverts. On ne lui a pas forcément montré les collections de tableaux qui se trouvaient chez un tel chez un tel. Prospère Mérimé, dans ses notes d'un voyage en Corse, publié en 1875, résume la situation en disant « Exploité par des gouverneurs avides, les Corses n'ont jamais pu cultiver les arts ». Mais que sont les arts pour Prospère Mérimé ? Prospère Mérimé, c'est un Français de son époque. Donc, pour lui, l'art avec un grand A, c'est Notre-Dame de Paris, c'est la cathédrale de Reims, c'est l'art gothique. Donc, forcément, quand il arrive en Corse, il est très déçu parce qu'il va y trouver. Il n'a pas le réservoir d'édifices qui, selon lui, représentent la quintessence de l'art et du génie humain. Il va se trouver devant les églises baroques de Corse. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire « Oui, il y a bien quelques églises intéressantes, mais elles sont toutes décorées par des barbouilleurs italiens ». Ça, c'est son goût, mais c'est le goût de l'époque. Après, on a eu des historiens corses qui ont enfoncé le clou en suivant ce que d'autres avaient écrit avant eux. Alors, plus difficile à concevoir, quelqu'un comme Camille Piccioni. Camille Piccioni est issue de la famille Piccioni. C'est une famille aristocratique qui a un château dans le Cap-Corse à Pinaud qui vit donc dans une propriété avec une demeure historique tout à fait intéressante remplie de mobiliers et de tableaux tout à fait notables. Eh bien, l'historien de la famille en 1923, bien qu'il soit né dans le château Piccioni et qu'il ait fréquenté le château Piccioni d'Île-Rousse, écrit en se basant sur les auteurs qui l'ont précédé. L'art était aussi inconnu que le confort et cela s'explique en dehors du peu de goût d'écorce d'alors par la simplicité des mœurs, la rareté des mécènes, l'absence de localités importantes et la difficulté des communications qui empêchaient d'aller étudier les beaux-arts en Italie ou ailleurs. Alors, comment quelqu'un comme lui peut arriver à dire des choses comme ça ? Peut-être a-t-il jugé que son cas était exceptionnel et qui n'était pas représentatif ? Et enfin, je termine par Pierre Antonetti dont l'ouvrage Histoire de la Corse est resté sur ma table de nuit pendant toute mon enfance et sa phrase lapidaire que j'avais gravée dans l'esprit au départ de mes recherches. On ne trouve dans l'île qu'un art d'importation et quand dans une église ou une chapelle brille une œuvre d'art, c'est qu'elle vient d'Italie. Voilà donc pourquoi j'étais persuadé que j'allais trouver à paquer, à brouette entière des œuvres arrivant de Rome, de Bologne, de Naples, de Gênes. Alors, ne jetons pas la pierre à ces historiens. Sur quoi eux-mêmes s'étaient-ils basés ? Très souvent, quand on regarde leur bibliographie, ils se sont basés sur des auteurs encore plus anciens. Alors, ces auteurs anciens, c'est les chroniques et ces fameuses chroniques qui sont des témoignages irremplaçables parce que c'est la base de toutes nos études historiques actuelles passées et à venir. Ce sont les fameux chroniqueurs qui ont été des témoins mais ceux-ci sont beaucoup plus intéressés par le phénomène politique, par l'histoire événementielle plutôt que par l'histoire de l'art qu'ils ne maîtrisent pas le sujet, ça ne les intéresse pas et ils ne s'étendent pas là-dessus. Moralité, aucun d'eux ne va mentionner la présence dans l'île d'un peintre. Et quand on ne parle pas d'une chose dans un livre, c'est qu'elle n'existe pas. Voilà. Donc, la chronique de Philippine au XVIe siècle, pas un mot sur un peintre ou une école de peinture locale. Giovanni Banqueiro qui a été un notable bastier qui a vécu dans le bastia raffiné du XVIIe siècle, qui a été le podesta de la ville, donc qui a fréquenté le gratin, qui lui-même avait une collection très importante de tableaux chez lui. Il a publié, il a écrit des annales où année après année, il décrit tous les phénomènes, tous les événements politiques qui sont notables. Pas un mot sur la présence d'un peintre dans la ville de Bastia, pourtant lui-même collectionné les tableaux. Et Pietro Moratti, début du XVIIIe siècle, qui publie le Pratica Manual, pareil, pas un mot à l'intérieur sur un quelconque intérêt des notables corses pour la peinture et le fait que dans chaque maison de notables, il y a un nombre non négligeable de tableaux qui peut devenir des fois même difficile à cerner quand on voit que des fois certains dans leur salon ont 40, 50, 60 tableaux. C'était vraiment des tableaux accrochés cadre à cadre. c'est exactement la façon dont on collectionnait les tableaux en Italie continentale ou en France continentale à cette époque-là. En fait, le tableau c'est une image magique, c'est une fenêtre sur quelque chose de virtuel qui a existé, qui n'a pas existé ou c'est le portrait de quelqu'un de la famille qui peut-être est décédé. Voilà, donc le tableau c'est un peu la lanterne magique de l'époque. C'est une époque aussi où on ne vit pas entouré d'images comme de nos jours où on a la télévision, internet, les journaux et les ouvrages illustrés. Donc posséder une image c'est quelque chose de... c'est un luxe. Et c'est un luxe auquel les Corses sont sensibles. Donc ils sont sensibles pour leur intérieur et ça c'est un marché et puis il y a le deuxième marché énorme marché c'est le marché des églises et des édifices religieux puisqu'il faut nécessairement des images au-dessus des hôtels dans les églises et les chapelles. Donc j'étais parti du Cap Corse la situation enfin les découvertes étaient étonnantes donc j'ai décidé d'élargir le domaine de l'étude à l'ensemble de l'île du nord au sud de l'est à l'ouest et 18 années de recherche après j'en arrive à la même conclusion. 80% des oeuvres contenues dans les édifices religieux de l'île sont peintes dans l'île par des Corses ou par des peintres extérieurs mais qui travaillent dans l'île. Donc j'ai dépluché archives j'ai épluché les archives j'ai visité systématiquement les églises les musées et les collections privées. Donc comme le disait Francis ça fait 480 édifices religieux visités les Corses finalement sont venus à avoir un complexe d'infériorité peut-être à cause de cette littérature qui dit Prosper Mérimé en tête qu'en Corse il n'y a rien de de fabuleux rien d'intéressant mais c'est son goût ça correspond à une époque et quand on froidement on regarde ce qu'est le patrimoine insulaire il y a quand même de quoi ne pas rougir vous avez là par exemple sous les yeux l'église de la Porte et son clocher qui est sans doute le plus beau clocher de Corse de 1720 vous avez vous avez l'édifice l'oratoire de la Conception avec ses murs entièrement tendus de damas de soie rouge où vous avez la cathédrale de Tchervione et avec son décor peintre et raffiné ce sont des édifices quand même qui comptent dans l'histoire de l'art non seulement au niveau régional mais au-delà parallèlement j'ai visité 450 maisons ou appartements et où l'on trouve à l'intérieur des décors peints des portraits de famille ou des tableaux divers et variés donc maintenant après cette petite introduction entrons dans le vif du sujet alors les origines de la peinture en Corse c'est une question que je m'étais posée et j'avoue que la recherche est allée encore plus loin que ce que j'avais osé espérer puisqu'on arrive dans l'antiquité classique tout bêtement dans Pline on trouve la trace du premier peintre corse dans Pline l'Ancien quand il raconte une visite qu'il a faite dans la ville d'Ardé donc à quelques kilomètres de Rome Ardé était réputé à cette époque-là pour son acropole dont on voit une photo à l'écran et au-dessus de l'acropole d'Ardé il y avait un temple gigantesque dédié à Junon dont il ne reste pas une pierre malheureusement mais que Pline l'Ancien a visité et lui-même il décrit donc des peintures extrêmement intéressantes et il dit que sous les peintures il y a une inscription des habitants d'Ardé tracées en remerciement au peintre qui avait décoré le temple de Junon et donc grâce à lui on connaît la teneur de cette inscription disparue depuis très longtemps les peintures dignes décors de ce digne lieu le temple de Junon reine et épouse du dieu suprême sont l'oeuvre de Plotus Marcus Cléoétas originaire d'Alalia donc le nom grec d'Alalia que la ville d'Ardé loue maintenant et pour toujours en raison de son talent donc voir un peintre de l'antiquité originaire de l'île trouver des débouchés sur le continent italien dans des édifices majeurs comme le temple de Junon à Ardé pour moi j'y vois le sommet émerger de l'iceberg parce que pour une mention qui a traversé les siècles parce qu'elle se trouve dans Pline l'Ancien combien d'obscurs petits peintres décorateurs de villas ou d'édifices secondaires n'ont pas laissé de traces dans l'histoire j'imagine qu'ils ont été légions alors malheureusement nous ne sommes pas très conservateurs dans l'île en plus nous avons une technique de construction nous n'avons pas une belle pierre de taille qui a permis aux édifices de l'antiquité de traverser les siècles comme ça sera le cas par exemple en Afrique du Nord où les conditions climatiques et la pierre font que ces édifices et ces villes ont pu traverser le temps jusqu'à nous ce n'est pas le cas en Corse on a des murs de moellons bloqués à la terre et c'est très sensible à l'humidité donc beaucoup de destruction alors de l'antiquité classique pour l'instant nous n'avons rien encore que les fouilles restent à mener ne serait-ce que sur le territoire d'Aleria on a de dégager actuellement l'acropole le sommet émergé de l'acropole mais la zone résidentielle qui se trouvait au pied elle est sous 7 mètres de remblais donc le jour où on dégagera les 7 mètres de remblais il se peut que l'on trouve des villas en élévation avec des décors peints donc un trou un trou de l'antiquité jusqu'au premier jalon de la peinture datée en Corse et qui sont représentées par les peintures de la chapelle de l'église Pievan Notre-Dame des Neiges à Brando et voilà vous avez donc sous le nez les fresques de 1386 signées et datées qui ont été dégagées dans les années 30 donc nous avons une photo là en cours de dégagement un cliché sur plaque de verre qui avait été réalisé par l'architecte Jean Pietri dans les années 30 et là vous avez donc deux panneaux avec d'un côté Sainte Catherine et de l'autre Saint Antoine Abbé et vous voyez au-dessus du panneau de gauche une inscription qui est en clair au-dessus et qui est donc la signature du peintre Okopus Fecit cette oeuvre a été faite par le maestro Giovanni peintre fils de Récarus l'année du Seigneur 1386 voilà un autre panneau avec un Saint-Jacques de notable vous voyez qu'au niveau des genoux du Saint-Jacques il y a un tout petit personnage qui est agrandi sur le côté donc c'est la commanditaire donc c'est formidable parce que pour le jalon numéro 1 de la peinture en Corse on a tout on a la date d'exécution on a le nom du peintre et on a même le portrait de la donatrice avec le nom de la donatrice puisqu'au pied du Saint-Jacques il y a une inscription de la même écriture que celle que nous venons de voir et qui dit cette fois-ci Okopus Fecit Fieri donc l'oeuvre a été faite a été fait faire par la domina par la dame Benedicta fille de Gautifredo Guitifredi Impériali donc famille génoise aristocratique Guitifredi Impériali l'année du Seigneur 1386 donc tout ça c'est de la même campagne de décors pourquoi la fille de Gautifredo Impériali se retrouve à Brando à commander des peintures pour un édifice très important puisqu'il se trouve à un jet de pierre du château féodal c'est tout bêtement parce que c'est l'épouse du Seigneur de l'époque qui s'appelait Giacomo Gentile c'est la veuve de Giacomo Gentile donc elle est représentée au pied du Saint Jacques qui est le Saint patron de son défunt mari voilà donc c'est de la peinture médiévale 1386 c'est tout à fait honorable voilà un détail de la Sainte Catherine de Sienne Sainte Catherine d'Alexandrie dégagée de ses couches de badigeons et après nouveau trou 1386 un gros trou de nouveau jusqu'au XVIe siècle et à partir du XVIe siècle on a suffisamment d'oeuvres qui restent dans nos édifices et on a suffisamment de documents d'archives pour avoir un panorama ininterrompu de l'histoire de la peinture de 1500 à nos jours donc on va entrer dans le vif du sujet en parlant en disant deux mots sur les peintres corses hors de l'île au XVIe siècle un peu comme on a vu avec Plotus Marcus Cléo et Tass un peintre remarquable issu de la Corse va trouver des chantiers et va mener une honorable carrière sur le continent italien c'est le cas au XVIe siècle pour plusieurs peintres donc voilà l'un d'eux le fameux Niccolo Corso c'est un Corse du Sud puisqu'il est né à Vico en 1446 c'est le fils d'un certain Lombarduccio donc il ne faut pas en tirer la conclusion que son père était Lombard parce que Lombarduccio c'est un prénom il ne faut pas croire que tous les Lombarducs enfin les habitants enfin les gens qui s'appellent Lombarduccio arrivent de Lombardie de même que tous les habitants qui s'appellent toutes les personnes qui s'appellent Florence ne viennent pas de la ville de Florence où les François ne sont pas forcément des Français donc c'est un prénom médiéval à la mode à cette époque là donc Niccolo Corso né à Vico en Corse du Sud et puis il va traverser la mer pour mener une carrière extrêmement honorable en Ligurie et à Gênes en particulier où il sera très actif dans les années 1469-1513 qui est la date de son décès à Gênes donc vous avez sous les yeux un exemple de l'art de Niccolo Corso c'est de la peinture de court c'est pas du tout de la peinture populaire c'est un art raffiné et c'est tellement intéressant je dirais que ce genre de peinture se collectionne et qu'elle finit par se retrouver dans des musées européens ou même du Nouveau Monde puisque le panneau en question se trouve aux Etats-Unis dans le Philadelphia Museum of Art donc c'est un critère de qualité me semble-t-il voilà un détail qui vous montre la finesse de la peinture de l'art de Niccolo Corso voilà un autre détail donc un raffinement extrême et on est en pleine concordance avec la peinture les canons de la peinture à cette époque-là dans des centres importants comme Gênes voilà un autre panneau qui se trouve au Bonnefantaine Museum de Maastricht aux Pays-Bas aussi même constatation c'est de la peinture de cours ce n'est pas de la peinture populaire voilà un triptyque assez bien conservé qui se trouve à Turin à la galerie à Sabauda où l'on retrouve encore maintenant on commence à s'habituer l'œil à ce foisonnement de la richesse dans lequel se complait Niccolo Corso c'est toujours des textiles à base de draps d'or des perles des joyaux il se complait à enrichir très volontairement ces images voilà deux panneaux qui se trouvent à Gênes au Museo de l'Academia Ligustica où là aussi on ne peut que constater l'extrême raffinement de cette peinture c'est complètement en décalage avec l'idée que l'on se fait de la corse traditionnelle voilà un autre détail du panneau où l'on voit une sainte Agnès qui tient un agneau dans les bras c'est aussi un peintre décorateur dans le sens où il réalise des fresques alors ça veut dire qu'il maîtrise deux techniques de peinture puisque la peinture sur bois c'est de la technique à tempéra c'est de l'œuf les pigments sont liés grâce à un liant à base d'œuf alors que dans la technique de la fresque sur mur c'est pas du tout la même technique donc ça veut dire que c'est un peintre suffisamment savant techniquement pour maîtriser aussi bien l'une que l'autre donc la peinture sur panneau ou sur mur donc là vous avez un exemple d'un décor qui se trouve à Porto Vénéré en Ligurie dans le réfectoire du monastère de notre Nostra Signora d'Alegrat voilà dans cette même salle des frises décoratives qui font le tour des murs donc un panneau où on voit là un portrait de Saint Georges Saint patron de Gênes et Paris Cochet et de l'île de Corse aussi voilà un panneau qui représente une vierge à l'enfant et là aussi même si le sujet doit être humble il rajoute quand même à sa vierge un beau fermail une belle broche en or avec des perles et un rubis parce que on ne se refait pas on aime bien cette richesse exubérante alors Nicolas Corse n'est pas un unicône c'est comme je vous disais pour Plotus Marcus Cléo Etas pour moi c'était le sommet émergé de l'iceberg et bien Nicolas Corse qui a été oublié en Corse très longtemps mais qui est resté quand même dans les mémoires en Ligurie c'est aussi le sommet émergé de l'iceberg puisqu'il y a toute une génération de peintres corse qui ont exercé avec talent dans l'Italie de leur naissance donc on a Nicolas actif à Gênes et à Ligurie on a Antonio Corse qui lui était actif en Toscane à Luc Pise et Florence dans ses années 1471 1515 on a un Vincenzo Corse qui lui est actif à Naples puis va passer à Rome où il sera actif jusqu'à sa mort 1545 et on a un Monaldo Corso alors lui Monaldo Corso il peut échapper au dictionnaire parce qu'il est souvent répertorié sous le nom de Monaldo da Cornetto parce qu'il vivait dans le village de Cornetto qui est l'actuelle commune de Tarquign l'ancienne ville étrusque et qui au Moyen-Âge à partir du Moyen-Âge s'appelait Cornetto je crois qu'elle a repris le nom de Tarquign au XXe siècle donc ce Monaldo Corso lui-même est comment dirais-je chauvin on ne se refait pas quand on a des origines insulaires et souvent lui-même il signe Corsus Corsus donc je ne peux pas tout vous montrer mais je prends un exemple remarquable donc une oeuvre de Monaldo Corso qui se trouve à Tarquign dans le Musée au National c'est une déposition qui est datée de 1507 vous voyez qu'on est très tôt dans le 16e siècle et qui est signée en toutes lettres Monaldus Cornetanus alias Corsus Pingébat donc il n'oublie pas ses origines insulaires donc maintenant qu'on a eu un balayage de la situation des peintres corses actifs sur le continent italien on est en droit de se poser la question mais qu'est-ce qui se passe dans l'île à cette époque-là donc au 16e siècle en Corse au début du 16e siècle le paysage pictural est dominé par la personnalité de quelqu'un qu'on connaît qu'on a répertorié sous le nom d'Antonio de Calvi alors Antonio de Calvi on le suit dans les documents d'archives entre 1505 et 1527 on sait qu'il a travaillé en Balagne dans le Cap-Corse et même à Bastia il ne reste malheureusement de sa production qu'une seule oeuvre mais remarquable donc on sait quand même aussi qu'il était le fils d'un certain Simone qui était vraisemblablement originaire de Bologne et qui était sans doute lui-même peintre donc en fait c'est son père Simone qui serait venu s'installer à Calvi peintre et Antonio est un Corse de la seconde génération et qui a repris le métier de son père donc là vous avez sous les yeux un détail du panneau central d'un retable sur bois très bien conservé datant de 1505 et qui se trouve en Balagne dans l'église de Cassano voilà le retable en entier donc une oeuvre vous voyez que c'est moins raffiné que Niccolo Corso c'est une jolie qualité mais à côté de ce que fait Niccolo Corso c'est époustouflant donc voilà un beau retable vous voyez que sous les pieds de la Vierge il y a une inscription sur un fil actaire voilà c'est la signature du peintre Antonio donc fils de Simone et de Calvi Pinkseat 1505 à l'autre bout du XVIe siècle on a une situation qui est plutôt dominée par un atelier constitué de deux peintres associés qui sont Jovan-Baptiste Aicardo et Alessandro Castellino ce sont tous deux des Ligures d'origine leurs familles sont originaires de Ligurie mais on sait du moins pour Jovan-Baptiste Aicardo que ce n'est pas lui qui est venu s'installer c'est son père donc il est déjà un Corse enfin il est intégré dans la société corse donc ces deux peintres travaillent en association et ils sont l'auteur notamment de cette oeuvre que vous avez sous les yeux c'est un grand retable peint sur bois qui se trouve dans l'église de Belgodère en Balagne il n'est pas signé il n'est pas daté mais l'acte de commande est conservé dans les archives départementales donc ça a permis de dire que l'oeuvre date de 1595 et on sait qui a commandé ce tableau ce qui nous permet d'expliquer qui sont ces petits personnages qu'on a au pied des saints personnages parce qu'on a des apôtres on a la Vierge bon grand format des apôtres on a saint Thomas et saint Pierre grand format et on a une myriade de petits personnages de petite taille qui sont des gens comme vous et moi qui sont en fait les commanditaires c'est un peu comme la petite commanditaire de la Domedi Benedicta impériale qu'on a vue sur les fresques de Brando et grâce aux documents d'archive on sait que ce sont les confrères c'est à dire les membres de la confrérie des hommes et les membres de la confrérie des femmes qui ont commandé ce tableau alors au passage on note le raffinement étonnant du costume puisqu'on s'aperçoit que nous sommes en 1595 on suit les derniers canons de la mode pour les notables qui portent autour du cou sur la photo de droite oui droite la fraise à l'espagnol le col tuyauté mais avec un comment dirais-je une fantaisie que les espagnols ne se permettent souvent pas puisqu'ils préfèrent s'habiller tout de noir c'est plus digne l'écorce ne dédaigne pas d'utiliser la couleur vous voyez que l'un des personnages a un patalon gris bleu avec une casac prune et que d'autres sont habillés en vert donc l'écorce suive la mode mais ils se permettent des fantaisies notamment au niveau de la couleur et voilà pour les dames où l'on voit que les dames les plus bourgeoises je dirais portent elles aussi le col en fraise à la mode et on voit certainement la dame la plus riche du village qui est vêtue ni plus ni moins que aussi bien qu'une dame de Séville avec une robe à l'espagnol à haut col ouverte sur une seconde robe de couleur contrastée et coiffée avec une coiffure élaborée tressée ce qu'on appelle des macarons donc on suit les canons de la mode de la coiffure nous sommes à Belgodère un petit village de balagne voilà l'art des mêmes peintres qui va évoluer avec puisqu'ils vont continuer à être actifs au tout début du XVIIe siècle et bien ils ne vont pas se scléroser et s'enfermer dans ce qu'ils ont appris ils vont suivre l'évolution technique la révolution technique qui se passe sur le continent à cette époque là c'est à dire la découverte de la peinture à l'huile sur toile donc eux qui ont commencé toute leur carrière à travailler à tempera sur bois vont abandonner leur technique pour adopter la peinture à l'huile sur toile donc là vous avez une oeuvre des deux mêmes peintres plus tardives qui se trouve dans l'église de Luciane peinte à l'huile l'oeuvre a été restaurée très récemment donc ça permet de voir que sous les repeints du 19e siècle il y avait un fond plus structuré et puis vous remarquerez aussi le repeint de pudeur qui a caché le sexe de l'enfant alors qu'au 16e siècle ça ne choquait personne au 19e siècle on est un peu plus pudibon et on préfère dissimuler une certaine partie de l'anatomie de notre seigneur Jésus-Christ voilà le détail avant et après dégagement du repeint alors c'est amusant de comparer une oeuvre peinte à tempéra sur bois et une oeuvre peinte à l'huile sur toile où l'on retrouve les mêmes morphologies vous voyez les enfants Jésus qui ont ces espèces de chevilles en petites boules ils forment perles ou les caractères de la morphologie des personnages des yeux un peu globuleux le dessus des mains striées et puis ces anges que l'on groupe souvent par deux avec des tuniques contrastées rose et verte ce qui est particulièrement intéressant pour nous aussi c'est le costume des dames de Luchan au tout début du XVIIe siècle dans les premières années du XVIIe siècle où on voit la richesse de ce costume qui est en contradiction totale avec l'image qu'on se fait de Colomba là on n'est pas du tout devant la femme en noir si il y en a une de femme en noir c'est la veuve âgée qui se trouve derrière mais les jeunes femmes dans la force de l'âge portent des costumes très raffinés très colorés et ça correspond à ce que l'on lit dans les inventaires de vêtements des inventaires de dot ou les inventaires après décès que l'on relève à paquet dans les archives notariales de Lille et là on a la chance grâce à l'histoire de l'art de pouvoir mettre une image sur des choses que l'on connaît que d'après des descriptions d'archives et là on comprend comment est conçu le costume féminin dans les documents d'archives on lit souvent un busto donc un corsage avec des maniquets qui sont attachés par des nastries des rubans parce que en fait on pouvait changer les manches du corsage on défaisait les nœuds de ruban et on mettait des manches d'une autre couleur et ainsi on pouvait renouveler sa garde-robe plus souvent et avoir donc ça dénote quand même une certaine recherche et une certaine frivolité chez les demoiselles et les jeunes dames corses donc là vous remarquez aussi que conformément à ce qu'on voit dans les documents d'archives le vêtement est conçu à base de damas de soie c'est ce damas rouge à motif caractéristique qui est lui-même brodé de fil d'or et dans lequel on fait un usage assez important de la dentelle et toujours ce corps ce col tuyauté inconfortable au possible mais qui est à la mode jusque dans les années 1610 même un peu passé voilà un regard sur les hommes de Luchan à la fin du 16e au tout début du 17e siècle on dirait des espagnols à la fin on dirait des espagnols